C'est très intéressant et là on va aller un petit peu dans le prolongement pour évoquer les interactions mère-bébé. Pour ce faire, nous accueillons Pierre Fourneray. Vous êtes chef de service au CHU de Lyon. Vous supervisez la pédopsychiatrie au sein de l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron avec des activités qui vont de l'anténatale aux troubles du comportement de l'enfant et de l'adolescent. Vous êtes chercheur associé à l'Institut des sciences cognitives Marc Jeannereau et vous vous intéressez particulièrement aux aspects développementaux du langage, de la régulation des émotions et du comportement. Aujourd'hui, vous nous proposez un petit focus sur les interactions mère-enfant très précoces puisqu'il est question de l'anténatale et du post-natal. Ce sont des thématiques qui sont assez centrales dans la recherche actuellement. C'est bien qu'on ait un topo sur cette question. Nous aurons nos petits échanges après, comme d'habitude, parce que ça a plutôt bien fonctionné tout au long de la journée. Je vous souhaite une bonne présentation, 20-25 minutes, et puis après on échange. C'est à vous. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de participer à cette journée d'animation autour des trains de la petite enfance. C'est une première. Je ne connaissais pas ce format, mais je découvre. Très bien. Et effectivement, je vais, alors très modestement, parce que je vais être un peu prudent, parce que je vois qu'il y a des mamans qui sont un petit peu accompagnées. J'ai vu des mamans enceintes, donc je ne voudrais pas trop les stresser, mais au contraire. Je vais vous aborder effectivement la question d'une histoire. Je vais essayer de vous raconter une histoire, et une histoire un peu différente que celle que vous connaissez. Tout simplement, à travers un peu une relecture que l'on peut avoir aujourd'hui des interactions mère-enfant. Je pense qu'il y a plein de choses que vous connaissez. Il y a plein de choses que vous vivez, que vous avez lues. Et à travers ce qu'on peut en dire, mais d'un autre côté, pas tant de mon côté, j'ai envie de dire, de pédopsychiatre et sur la question des parents, les interactions, mais plutôt sur la question de mon angle de chercheur, avec les nouveaux outils, ou tout ce qui nous amène aujourd'hui, à la fois pour repenser la question de l'importance de ces interactions, et des émotions, et de l'importance des échanges précoces du bébé avec ces figures d'attachement. C'est le terme consacré, donc papa et maman. Mais je vais surtout vous raconter un peu une histoire qui démarre très, 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 très tôt. Et on va voir qu'on va remonter un peu en avant, et on va remonter un peu dans l'antenne natale. Donc, simplement pour vous dire que c'est une question qui nous parcourt, et qui parcourt l'histoire, entre guillemets, de la psychiatrie ou de la psychologie de longue date. Et c'est vrai que la question de ces interactions mère-bébé est une question qui est, j'ai envie de dire, récurrente et ancienne. Et cette notion de préoccupation, pourquoi les mamans sont plus préoccupées pendant cette période, effectivement, de la gestation et du postpartum, a toujours, effectivement, été retrouvée, de la Grèce antique jusqu'à, effectivement, des philosophes et autres. Et elle a toujours été, effectivement, aussi au centre des interrogations des psychologues de l'enfant, bien entendu, sur cette nécessité. Et cette nécessité qui est d'autant plus importante pour le petit homme, que le petit homme n'est, justement, en état de vulnérabilité, avec une dépendance quasi complète à la question des soins et de l'attention, effectivement, maternelle. Et aujourd'hui, ce que les sciences, entre guillemets, dites modernes, essayent de travailler, c'est pas tant toute la question de la culture, des codes, entre guillemets, socio-éducatifs qui gouvernent, en partie, cette interaction, que les déterminants, j'ai envie de dire, naturels, beaucoup plus basiques, beaucoup plus physiologiques, j'ai envie de dire, qui sont transculturels, et qui portent aussi ou qui participent à, effectivement, ces interactions. Et une des questions auxquelles je tente, moi aussi, de répondre, dans une équipe à Lyon qui a ce qu'on appelle un baby lab. Alors, les baby labs, c'est quoi ? C'est-à-dire que les bébés sont devenus des rats de laboratoire, excusez-moi l'expression, et qu'on peut maintenant les étudier de manière très, 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 très précoce, de quelques jours à quelques mois, à, entre guillemets, donc à quelques années. Et on essaie de voir quelles sont, justement, ces fameuses habilités développementales qui vont, j'ai envie de dire, favoriser, soutenir ces interactions précoces. Alors, cette histoire, comme je vous le disais, il faut déjà, parce que ça, ça a été quand même un peu une révolution, considérer que tout est là dès le départ. C'est-à-dire que nos petits bouts de choux, ils naissent avec tous les outils intellectuels au sens cognitif, je ne dirais pas au sens conscient, pour, justement, sentir et rentrer dans la relation à l'autre. D'accord ? Et on a maintenant des capacités. Pendant très longtemps, on a cru, vous savez, que le bébé naissait de manière un peu immature, et qu'il était complètement fusionné au cerveau, ou en tout cas à l'appareil psychique de sa mère. Or, on sait aujourd'hui que c'est faux. Et on sait que dès le départ, un bébé, et là, vous voyez un petit bout de chou qui a quelques semaines, il est parfaitement capable de se distinguer comme un être distingue de papa et de maman. Donc, toi, c'est toi, et moi, c'est moi. Et ça, c'est fondamental, parce que ça veut dire que, d'entrée de jeu, le bébé est tout à fait capable de polariser la communication, et tout à fait capable de polariser l'interaction qui va le lier potentiellement avec ses parents. Et ça, c'est un travail que l'on doit dans les années 70 à M. Metzloff, alors qu'il, entre-temps, a un peu vieilli, je ne vous cache pas, c'est ce monsieur qui est en haut. Et c'est parti d'une imitation, enfin, d'une expérience très simple. C'est que vous avez un bébé qui est en interaction avec un adulte. D'accord ? Et l'adulte commence effectivement à faire, vous voyez, des grimaces, des mimiques, et on mesure effectivement la corrélation et on regarde la réactivité du bébé par rapport à ça. Et vous voyez très bien qu'il y a une association très nette entre les mouvements de la bouche de l'adulte et les mouvements de la bouche du bébé. D'accord ? Donc là, déjà, première surprise à l'époque, on s'était dit, mais bon, d'accord, ça va, ce n'est pas tellement effectivement surprenant. Ça peut être de l'automatisme. Ça peut être effectivement un réflexe. Alors peut-être, je dis bien peut-être pour A, peut-être pour U, mais là où on sait que ce n'est absolument pas un réflexe, c'est le fait de tirer la langue. Tirer la langue, c'est vraiment le fruit d'une volonté. C'est vraiment le fruit d'une programmation, d'un désir, entre guillemets, alors inconscient chez bébé parce qu'il n'est pas capable de vous dire qu'il en a, mais en tout cas, c'est vraiment le fruit d'une action volontaire que le bébé programme pour effectivement réagir à son correspondant. D'accord ? Et tirer la langue, c'est quelque chose d'aujourd'hui qui est très net et que d'ailleurs les pédiatres font souvent faire à leurs enfants parce que ça nous donne aussi un très bon niveau effectivement sur le développement. Donc ça à l'époque, c'était une première effectivement révolution, ça a été reproduit et aujourd'hui c'est consensuel. Encore une fois, les bébés ne naissent pas vierges de toute connaissance et ils sont d'entrée de jeu effectivement en capacité de se distinguer effectivement de leur environnement. Deuxième étape qui est aussi fondamentale, c'est la capacité des bébés à traiter très précocement un très haut niveau de langage. C'est-à-dire que le bébé, alors même qu'il ne s'exprime pas, d'accord ? Et là vous avez sur une reconstruction effectivement d'une image, vous savez, de ses cerveaux en tridimension, IRM, le bébé active dans son cerveau toutes les régions qui vont être nécessaires pour quelque part après parler. D'accord ? Et pourquoi c'est important ? Parce que vous savez très bien que les bébés comprennent bien plus de choses et bien plus tôt que qu'ils sont capables d'exprimer. Et on sait aujourd'hui que les bébés n'apprennent pas à parler. Il y a de l'apprentissage qui va se faire après, bien entendu, par la suite, par les langues et les codes. Mais les bébés n'apprennent pas à parler. Les bébés parlent spontanément parce qu'on est programmé pour parler. Vous me suivez ? D'accord ? C'est-à-dire que, grosso modo, le bébé, quand il est né, il a son cerveau qui est prêt pour traiter du langage, il a son cerveau qui est prêt pour traiter de l'interaction. Donc il a déjà deux ingrédients fondamentaux pour déjà rentrer dans une relation subjective, psychologique, j'ai envie de dire mentale, assez effectivement de haut niveau. Donc ça, c'était déjà des points importants. Et puis maintenant, ce que l'on sait aussi, et ce qu'on essaie de traquer, c'est les capacités du bébé in utero. Et ce que l'on voit, c'est que vous voyez, c'est une maman qui est à Califourchon, elle est à son trimestre de grossesse, elle est à Califourchon sur un appareil qu'on appelle une magnéto-encéphalographie. Et donc, elle rentre son bedon dans cette machine, qui je vous assure, c'est parfaitement indolore. Et cette machine, qui capte effectivement des ondes électromagnétiques, et puis par un processus mathématique, on est capable d'extraire le signal cortical du cerveau, du fœtus, qui réagit à une stimulation environnementale. D'accord ? Et ce que vous voyez en haut, c'est l'activité, la réponse auditive du cortex auditif du fœtus à une stimulation sonore environnementale. Donc ce qui veut dire que le bébé in utero, il n'est pas dans sa capsule fermée hydrique, il est déjà branché sur son environnement, et il est parfaitement capable, même s'il est dans un milieu hydrique, de percevoir l'environnement sonore ambiant. D'accord ? Et à un point aujourd'hui que non seulement il perçoit l'environnement sonore, au sens de stimulation sonore, mais il perçoit des choses, il perçoit des stimuli visuels. D'accord ? Vous mettez une maman effectivement enceinte avec son bedon au soleil, vous faites effectivement une échographie, enfin vous regardez une scélioscopie, à l'intérieur, ce n'est pas noir. À l'intérieur, vous avez un milieu orangé, qui, je ne dis pas que c'est la botte de nuit, mais c'est effectivement, le bébé est déjà pris dans un halo visuel qui lui permet effectivement de stimuler. Et puis on sait aussi que les bébés, par exemple, in utero, goûtent leur maman. Et ils goûtent le liquide amniotique, et ils déglutissent le liquide amniotique. Et plus la maman a une alimentation sucrée, plus ils déglutissent. Plus la maman a une alimentation avec des produits un peu amers, comme le chou, d'accord ? Donc il y a déjà un entraînement sensoriel du fœtus in utero. Donc ça, c'était déjà, c'est quand même assez fascinant pour nous, d'accord ? Mais ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que le bébé, il ne fait pas que réagir simplement à des stimulations, j'ai envie de dire un peu basiques, manifestement, il est déjà en train de les traiter à un niveau assez important, parce qu'il va être capable de les mémoriser. Et là, vous avez un travail qui a été fait par une équipe française, une équipe effectivement de Paris, qui montre que quand on fait écouter à une maman des séquences de son, d'accord ? À son moment, enfin, à son dernier trimestre de grossesse, avec un dispositif qui permet aussi aux bébés, on peut mettre des enceintes, d'écouter ça. On fait écouter ces séquences à cette maman pendant sa grossesse, on la revoit, on revoit le bébé un mois plus tard, après effectivement sa naissance, et on mélange les sons auxquels il a été exposé pendant sa grossesse, à d'autres sons. D'après vous, qu'est-ce qu'il va reconnaître préférentiellement ? Les sons qu'il a entendus. Ce qui veut dire qu'il y a un effet de mémorisation, et que derrière cet effet de mémorisation, on peut anticiper aussi que probablement, sur des séquences linguistiques, il y a peut-être, alors encore une fois, c'est des spéculations ça, mais il y a peut-être déjà quelque chose qui se travaille, et qui encore une fois, permet à un bébé d'être d'entrée de jeu, engagé, orienté, avec des appareils, enfin, avec des appareils de la communication. Ça, c'est une dernière illustration, parce que je pense qu'elle est aussi fascinante, c'est un travail qui est tout récent. Ce que vous voyez là, c'est de l'échographie haute définition, d'accord ? Donc ce que les mamans font, vous savez, au cinquième trimestre, l'échographie lente. Et là, c'est la démonstration scientifique de ce que beaucoup de mamans ont déjà vécu, ce qui s'appelle l'autonomie, d'accord ? C'est-à-dire que pendant les préparations à l'accouchement, on sait très bien qu'on demande au moment de respirer, on travaille le côté, et puis on sait très bien, nous, en tant que papa, que quand on met la main sur le bébé, ça va au contact, d'accord ? Là, c'est la démonstration que, encore une fois, le bébé, il est déjà dans l'attente de quelque chose, il est déjà dans l'attente de l'autre. Pourquoi ? Parce que là, vous avez sur ce papier, on a mesuré les mouvements de bouche, les mouvements, effectivement, de bras et les mouvements, effectivement, de tête de ce bébé à deuxième trimestre de grossesse, troisième trimestre de grossesse, et à des réactions qui sont soit la voix de la mère, soit le toucher du ventre de la maman, d'accord ? Et ce que l'on voit, c'est que le bébé augmente son activité quand la maman met sa main, tout simplement, sur son ventre, donc il va au contact, il s'agite, et par contre, quand la maman parle, quand la maman parle avec une voix, effectivement, relativement, ça calme le bébé, ça diminue, effectivement, les activités. C'est pas mal, non, quand même ? Enfin, moi, à chaque fois que j'en parle, ça me fascine. Mais, bon, pour les mamans, c'est naturel, hein, donc, mais simplement, voilà, donc là, on est vraiment dans quelque chose qui montre que, ça y est, l'histoire, elle démarre, l'histoire, elle commence déjà à se tricoter, tranquillement, mais sûrement. Mais, encore une fois, même s'il y a tous ces outils, au départ, même si on sait que, ben, voilà, le bébé, il est né avec déjà un équipement relativement élaboré, on sait que ça ne suffit pas, et qu'il faut d'autres ingrédients sur ces éléments, un petit peu, pour faire monter, excusez-moi, un petit peu, donc la sauce et faire prendre la mayonnaise. Le premier élément, et ça, maintenant, c'est clair, c'est l'importance de la rencontre. Alors, c'est-à-dire que, vous sortez un bébé du ventre de sa mère et vous ne le mettez pas dans un environnement suffisamment stimulant, et pas uniquement au niveau sensoriel, mais au niveau humain, ben, c'est pas, effectivement, idéal, idéal. Et qu'il faut, comme ce bébé, il attend quelque chose, d'une certaine façon, il a ce sens de l'autre, si, effectivement, cette rencontre ne se fait pas ou se fait mal, ben, ça peut, effectivement, être un peu plus compliqué, et ça va être un peu plus, effectivement, difficile pour lui, pour la suite, pour son développement. Donc, vous voyez que cette capacité de rencontre précoce, non seulement elle va nourrir son développement psychique, cognitif, psychomoteur, et après, son développement, j'ai envie de dire, de sa personnalité. Donc, vous voyez qu'il y a des choses qui sont assez importantes. Alors, pour que cette rencontre se fasse, il ne suffit pas de se rencontrer comme ça, en coup de vent, donc, il faut s'accrocher, d'accord ? Il faut essayer de rentrer. Et comme le bébé, il sait qu'il est un peu vulnérable, enfin, il sait, vous m'avez compris, il faut bien qu'il ait des outils pour agripper, accrocher, d'accord ? Et la nature, elle est bien faite. Donc, la première chose, déjà, c'est qu'on sait que le bébé, il pleure, et qu'un bébé, il pleure, il ne pleure pas uniquement parce qu'il a mal, il ne pleure pas uniquement parce qu'il a sommeil, il pleure pour communiquer aussi. Et il pleure suffisamment bien, alors, je ne vais pas vous faire, effectivement, trop frémir, mais on a même, aujourd'hui, des babyphones qui sont capables de décoder. Eh oui, qui décodent, effectivement, le cri du bébé et qui sont capables d'orienter la maman en fonction, effectivement, du décodage du cri. Ça, c'est un nom, vous pouvez l'avoir sur Internet, ça s'appelle le baby translator. Donc, hein, c'est pour vous dire. Alors, on sait que le bébé, il va déjà pleurer et on sait que la perception des cris de la maman de son bébé, c'est très nette. La maman, elle peut dormir avec le TGV qui passe, elle ne se réveille pas, il suffit qu'il y ait le bébé qui crie, tchuc, ça bouge. D'accord ? Donc là, il y a déjà, on sait, une hypersaillance et une reconnaissance du père comme de la mère assez importante en le faisant un peu plus de la mère parce que c'est souvent les mamans qui, quand même, portent un peu tout ça du côté, effectivement, donc des adultes. Et puis, il y a un truc qui est absolument génial, c'est que le bébé, vous voyez la petite bouille ? Moi, j'aime bien voir ça parce que quand je vois ça tout de suite, automatiquement, d'accord ? Eh bien, ça, c'est automatique. D'accord ? C'est automatique parce que ce que vous voyez là, c'est que le bébé, il a un visage, les grands yeux, les grosses joues qu'on a envie de manger. Ça, ce sont des signaux qui sont très saillants pour votre cerveau à vous en tant qu'adulte et que votre cerveau va traiter préférentiellement sur une région antérieure qui est cette région, elle a, qui est une région fondamentale pour la gestion émotionnelle. Et le cerveau de la maman ou le cerveau du papa, il traite automatiquement dans le visage du bébé bien avant de prendre conscience visuellement du bébé. C'est-à-dire que votre cerveau va réagir automatiquement, préférentiellement et bien plus vite à un visage de bébé qu'un visage d'adulte ou qu'un visage de n'importe qui. Et ça, Walt Disney l'a très bien compris. D'accord ? Parce que Walt Disney, les petits lapins, ils ont la même bouille. Et on est tous pareil. C'est-à-dire que tous les mammifères, et on fait partie des mammifères, on réagit préférentiellement à ça. D'accord ? Ça, c'est du côté effectivement du bébé. En tout cas, il pleure et il a son visage. Et puis, il y a des choses aussi qui sont du côté, bien entendu encore une fois, de la maman. Et on sait que le bébé, lui, va encore une fois être bercé préférentiellement. Il va y reconnaître très vite le son de sa voix et il va pouvoir très vite reconnaître que c'est maman et que c'est pas maman, que c'est maman et grand-mère et maman et tata. D'accord ? Et ce que l'on sait aussi, c'est que le bébé est très sensible au toucher. au toucher tactile, d'accord ? Qui est aussi quelque chose de très apaisant. Et le toucher, c'est quelque chose qui vient nourrir aussi la question de l'apaisement et la question de la régulation émotionnelle du bébé. Et là où ça devient intéressant, c'est que ce qui est intéressant, c'est de lier toutes ces stimulations. Et aujourd'hui, par exemple, c'est un papier qui montre que quand les mamans touchent les petits petons de leur bébé en leur disant « Ah, les petits petons, les petits petons ! » D'accord ? On sait que pour le bébé, ce n'est pas que du jeu. C'est-à-dire que le bébé, ça favorise d'autant plus facilement dans son esprit la capacité à penser à ce que c'est un peton et à retenir le mot du peton et dans ce que ça va être après au niveau de son langage. Vous me suivez ? C'est-à-dire que lier le toucher avec les choses que l'on touche, c'est un bébé, quelque part, il est déjà au boulot, lui. Il est déjà en train de travailler sa représentation et sa conscience de lui et donc sa conscience de son schéma corporel. Autre élément, et ça, c'est fondamental, c'est que le bébé, il est là pour vous faire plaisir. D'accord ? Et que, grosso modo, une maman, un papa, quand il est avec son bébé, il faut aussi qu'il se fasse plaisir. D'accord ? Et on sait, ben, voilà, qu'il y a certaines régions du cerveau. Comme par hasard, on va retrouver les régions qui traitent préférentiellement donc les émotions au niveau du cortex antérieur. Et donc là, c'est des images de cerveau de parents. à qui on projette des visages souriants et des visages pas souriants et vous créez soit un sentiment positif et là, vous avez effectivement quelque chose qui s'agit au niveau de l'émotion, soit vous suscitez un sentiment un peu aversif ou d'inquiétude et là, vous ne suscitez pas du tout l'activation émotionnelle. Vous travaillez plutôt les régions du cerveau qui, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui se passe ? D'accord ? Enfin, qui vont demander un petit peu des choses. Et ça, c'est important parce que plus une maman est satisfaite, plus elle risque d'être attentive et ça, c'est une dynamique. Plus une maman risque d'être en fragilité ou insatisfaite, plus ça risque de désaccorder ou de fragiliser la relation. Et ça, on le voit très bien parce que c'est aussi important et je pense que vous avez tous entendu parler de ce qu'on appelle l'importance de l'attachement. D'accord ? C'est que c'est à travers effectivement progressivement cette dynamique, le fait que quelque part on se fait plaisir, tu me fais plaisir et je te fais plaisir, parce que je te fais plaisir, ça me fait plaisir. D'accord ? Que ça va justement commencer aussi à porter et à nourrir le lien qui va nous unir. Et c'est vrai que la maman, ce lien est d'autant plus important que, comme je vous l'ai dit, le bébé, il est né en étant immature. Donc le bébé, il peut être traversé par effectivement des sensations sans pouvoir lui se les représenter. D'accord ? Et c'est le cerveau de la maman qui va quelque part les métaboliser ou lui donner du sens. D'accord ? Et c'est vrai que plus la maman effectivement est capable de décoder correctement son bébé, plus elle peut lui renvoyer des choses qui vont l'aider à s'apaiser et l'aider effectivement à se canaliser et donc participer aussi à la maturation et à la régulation de ces circuits qui traitent les émotions. Simplement pour une illustration, vous savez qu'il y a malheureusement des mamans qui sont beaucoup plus en difficulté et que ce qu'on appelle la dépression du postpartum, c'est un trouble qui est très fréquent. C'est entre 10 et 13% des mamans qui accouchent. On sait que ça a des incidences importantes et pendant très longtemps, il y a eu des fontanes comme quoi c'était des mamans qui n'aimaient pas leurs enfants. C'est absolument faux. Ce ne sont pas des mamans qui n'aiment pas leurs enfants, ce sont des mamans qui n'arrivent pas à accrocher leurs enfants. D'accord ? Et ce que l'on voit sur ce travail, c'est que vous voyez en haut la courbe en noir, c'est la dynamique de synthèse d'un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine. La dopamine, c'est quelque part l'hormone du plaisir. Grosso modo, quand vous faites plaisir, c'est ce qui s'active dans votre cerveau. On voit très bien que la dynamique, les mamans qui sont déprimées, c'est la courbe qui est en pointillé en bas, elles ont la même montée que la dopamine. D'accord ? Mais on voit que tout de suite, les choses s'effondrent. D'accord ? Donc, elles ont une activation émotionnelle, mais une activation émotionnelle qui n'est pas suffisamment durable pour quelque part les satisfaire et quelque part leur permettre d'accrocher leur bébé. D'accord ? Et ça, c'est important parce que ça peut être potentiellement à terme des marqueurs qui peuvent nous aider effectivement à beaucoup mieux repérer et beaucoup mieux identifier ses mamans. Mais c'est aussi important parce que ça peut modifier aussi nos approches d'accompagnement psychologique. Par exemple, une chose très simple, une maman qui déprime et qui en plus se culpabilise parce qu'elle se rend bien compte que c'est compliqué, je ne dis pas que la psychothérapie ne peut pas être intéressante, mais parfois c'est un peu compliqué. D'accord ? Alors qu'il y a des études, je ne vous l'ai pas montré là, qui ont montré qu'une maman qui déprime à qui on propose des soins de massage à son bébé, c'est du non-verbal, c'est simplement on touche, vous activez beaucoup plus rapidement et vous activez beaucoup mieux ce circuit de la récompense, ce qu'on appelle. Et donc, la maman qui n'a pas à se prendre, excusez-moi, la tête, qui n'a pas à parler, qui a simplement à manipuler son bébé en étant accompagné, ces massages, alors que c'est ancestral le massage, sont des techniques aujourd'hui qui sont largement préconisées et largement conseillées dans les suites de couches. Il y a des très beaux travaux qui sont faits, qui, on parle beaucoup de la plaine consienne, je crois qu'on a parlé de la plaine consienne tout à l'heure, mais par exemple, il y a une chercheuse américaine qui s'appelle Tiffany Field qui a importé les techniques de massage indien, les techniques de massage ayurévédi que les mamans indiennes font pour leur bébé et qui disait, effectivement, donc, quelque part, mis à la sauce un peu occidentale et avec des travaux qui montrent que c'est non seulement efficace pour les bébés, mais c'est efficace pour les coliques, c'est efficace pour la régulation du système immunitaire, que ça diminue, effectivement, les durées de séjour ensuite de couches et notamment en néonatologie, d'accord, et que vous améliorez, là aussi, l'extérieur de compétences relationnelles des bébés à venir. Donc, j'avance aussi. Donc, on a vu, effectivement, du côté des parents, il faut s'accrocher, d'accord, mais après, il ne suffit pas que de s'accrocher, il faut aussi s'accorder, c'est-à-dire qu'il faut s'ajuster, d'accord, c'est-à-dire que la communication, c'est une espèce de danse et un pas de deux qu'on fait en permanence et là aussi, toujours pareil, dans l'idée de porter le développement de la communauté du bébé, eh bien, cet accordage relationnel, il est fondamental et il doit être le plus, ce qu'on appelle, synchrone possible, d'accord, et là, c'est tout le champ de ce qu'on appelle, effectivement, les dynamiques relationnelles ou interrelationnelles dans le regard de la maman avec son bébé parce que, ce que l'on sait, c'est que, c'est pas la maman qui porte la communication, c'est le bébé et, vous savez, les mamans, ce qu'elles font devant leur bébé, elles font quoi ? Ah, 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 qu'il est beau mon bébé, d'accord, c'est-à-dire que, les mamans augmentent naturellement, ou les papas, je vous rassure, augmentent naturellement les inflexions émotionnelles, la prosodie, d'accord, les intonations, pourquoi ? Parce que ce sont des signaux qui sont très saillants pour le bébé, d'accord, et qui lui permettent justement très rapidement de commencer à décoder les états émotionnels de sa mère, d'accord, et quand le bébé interagit positivement avec la maman, tout se passe bien, mais on demande à la maman de dire, mon dé, vous faites le blanc, d'accord, c'est-à-dire que vous ne réagissez pas, et bien tout de suite, le bébé rupture, désynchronisation, tout de suite, le bébé réagit et va engager une séquence pour quelque part réanimer sa maman, d'accord, si ça marche, il fait ça le bébé, d'accord, mais si ça ne marche pas, c'est là où le bébé va commencer à pleurer, va avoir un malaise relationnel et va commencer à sortir, à se désengager parce que c'est trop insupportable pour lui, d'accord, donc ça ce sont des modèles de ce qu'on appelle effectivement la dépression du nouveau-né qui sont retravaillés d'un point de vue expérimental mais qui aujourd'hui, au-delà de la question expérimentale de ça ne marche pas, montre à quel point, à travers la communication, à travers le regard aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus bluffant, c'est ce qu'il faut que vous regardez, c'est l'image, c'est que c'est nos cerveaux qui se branchent les uns avec les autres, d'accord, c'est-à-dire que d'une certaine façon, le cerveau humain, il ne peut que réseauter, d'accord, et que la résonance, la synchronisation affective, elle fait réagir autant le cerveau du bébé que le cerveau de la maman et que ça interagit et que ça se contrebalance de manière positive ou négative, d'accord, et il y a même des corrélations après en fonction effectivement de régions et comme par hasard, ça fait réagir les régions qui traitent à la fois les questions de la gestion émotionnelle et après, et c'est ça qui est important pour nous, plus tard, celle qui gouverne la question de la mentalisation. Ça, c'est simplement pour vous montrer une illustration de où on en est aujourd'hui, c'est que, encore une fois, c'est une illustration de cette capacité à faire résonner nos cerveaux, c'est que maintenant, on ne fait pas que de l'expérimentation sur un individu, on met des individus en face à face les uns avec les autres, d'accord, ils ont des appareils de mesure de leur activité cérébrale et on les fait interagir et on s'aperçoit que progressivement, il y a une harmonisation de leur activité cérébrale qui résonne, effectivement, ensemble. Donc, c'est une espèce de mélodie qui porte et qui gouverne effectivement nos interactions. Ça, c'est un moment pour vous montrer, je suis embêté parce que c'est un texte anglais, mais cette synchronie, cette capacité d'ajustement, cette réciprocité qui va nourrir en permanence, c'est ça qui est le principal moteur aujourd'hui du développement cognitif, intellectuel, psychique de l'enfant et qu'on a de très belles études qui montrent à quel point c'est important de soutenir effectivement ça, de favoriser ça. Donc, tout ce qui est le fait de pouvoir sécuriser l'avenir, en tout cas, l'ambiance ou l'environnement affectif des mamans, des couples et tout ce qui va favoriser ces interactions précoces, c'est que bon pour le bébé parce que c'est ça qui fait le terreau et c'est ça qui fera de belles plantes ultérieures. Alors, bien entendu, vous allez me dire, vous nous parlez beaucoup de mamans et les papas dans tout ça, les papas on commence à s'y intéresser même si je travaille dans un ensemble hospitalier qui s'appelle femme, mère, enfant, on ne les oublie pas et là, c'est simplement une illustration parce que c'est des choses qui sont très récentes, là c'est des travaux que l'on doit à une équipe israélienne qui est portée par Ruth Feldman qui travaille aussi aux Etats-Unis, c'est que ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que, je vous en ramène beaucoup au cerveau mais malheureusement c'est un peu l'organe de base, c'est que le cerveau de la mamans bouge avant la grossesse, pendant la grossesse, après la grossesse et que le cerveau du papa bouge avant la grossesse, pendant la grossesse et après la grossesse. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation aussi et il y a un accordage, un ajustement qui se fait entre les activités émotionnelles de la mère versus celles du père et que derrière tout ça, on est en train aujourd'hui d'essayer de mesurer un petit peu ce qu'on appelle les circuits de la parentalité. Alors c'est quoi les circuits de la parentalité ? C'est-à-dire que être parent c'est bien, ça fait beaucoup appel à la question de l'attachement et du lien. Le lien, ce n'est pas quelque chose qui est propre à l'homme parce qu'on le voit bien chez les mammifères supérieurs. Donc c'est aussi probablement porté ou en tout cas favorisé ou facilité par des activités cérébrales très spécifiques et on est en train de les identifier, de les isoler et on a un circuit émotionnel qui est très féminin branché, un circuit qui est plus le circuit cognitif qui est plutôt masculin branché, vous savez, c'est l'âge de raison à 7 ans, d'accord ? Mais ce que l'on perçoit surtout, c'est qu'on demande à un papa de tenir un rôle féminin, qu'est-ce que son cerveau se fait ? Il se féminise. C'est-à-dire qu'il traite préférentiellement ce que la maman va devoir porter à savoir les émotions. On demande à une maman de porter un peu plus les redements, voilà. Donc tout ça pour dire que les cerveaux, d'accord, ce ne sont pas des organes qui sont effectivement figés, ce sont des organes qui bougent en permanence et qui s'adaptent en permanence à travers effectivement les interactions et à travers des moments de vie effectivement particuliers et celui-là effectivement c'est la naissance et aujourd'hui il y a tout un, je veux dire, une branche de recherche internationale qui montre que ça bouge de l'antenne natale jusqu'à votre vieillesse, d'accord, et qu'au-delà de nous permettre de mieux comprendre comment les choses fonctionnent, c'est des formidables opportunités pour nous pour savoir aussi comment on peut favoriser et comment on peut stimuler effectivement cette plasticité cérébrale pour restaurer ou soutenir des situations ou des difficultés qui sont un peu plus saillantes au niveau du stress par exemple en favorisant telle ou telle approche qui vont avoir une incidence sur telle ou telle chose. Donc vous voyez qu'une histoire aujourd'hui qui se complexifie beaucoup, là je vous l'ai fait sur un versant un peu moins poétique que les histoires effectivement habituelles, mais là c'est simplement les gammes. Ce que je vous ai montré là c'est les notes parce qu'aujourd'hui on est en train de décortiquer la partition, d'accord, et savoir comment les différentes notes sont capables de jouer les unes avec les autres et comment après elles vont être articulées dans une mélodie avec un chef d'orchestre qui note encore une fois notre cerveau pour faire effectivement une très belle histoire et la fameuse histoire effectivement de notre vie à tous, à tout un chacun. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Je vous l'aime bien parce que je l'aime bien celui-là. Ouais, elle est super. Merci infiniment de votre présentation très claire, très didactique. Y a-t-il des questions, des réactions ? Je vous laisse réfléchir parce que je sais qu'il faut toujours un petit moment avant que la première question vienne. Et comment vous procédez, vous, M. Fourneray, dans votre unité quand il y a une fausse note, quand cet accordage ne se fait pas ? Qu'est-ce qu'on peut proposer comme intervention et comme accompagnement ? Alors, il y a vraiment aujourd'hui tout un panel. Donc, bien entendu, ce que l'on fait habituellement et ce que je fais tous les jours, c'est d'abord écouter les parents, écouter un peu leurs histoires, savoir à quel moment ça a pu leur poser problème. Après, on peut commencer à regarder beaucoup plus finement ce qui va être la meilleure façon d'aider un parent. Est-ce qu'un parent est plus dans la réflexion ou est-ce qu'un parent va être plus dans quelque chose de l'ordre du non-verbal ? D'accord ? Si on n'est plus dans le domaine de la réflexion, à ce moment-là, peut-être qu'une approche de type psychothérapeutique peut être plus intéressante. Si on a une personne qui est trop en difficulté par rapport à ça ou avant, parce qu'elle ne se sent pas prête, c'est là où la question des soins ou des accompagnements non-verbaux peuvent être intéressantes. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui, soit à travers le massage, soit à travers des échanges, des interactions qui peuvent être portées par des infirmières ou par des psychomotriciennes pour favoriser des activités de bain, tout ce qui, entre guillemets, concerne l'accompagnement, l'enveloppement affectif effectivement du bébé. D'accord ? Et par exemple, dans notre... J'ai de la chance, moi, à Lyon, c'est un dispositif qui est un peu innovant. On a aujourd'hui quatre lits, ensuite deux couches, qui sont effectivement proposés pour les mamans ou les situations les plus fragiles. Pourquoi ? Parce que vous savez, quand une maman va bien et qu'elle accouche, elle reste maintenant 48 heures dans l'hôpital. Alors qu'il y a 15 ans, c'était entre 5 et 6 jours. On en a parlé en début d'après. Entre 5 et 6 jours, ça permettait de faire la prévention, ça permettait de faire un accompagnement par les sages-femmes alors qu'aujourd'hui, ça tourne. Donc nous, quand je vous ai dit qu'il y a quand même 10 à 13% des femmes qui peuvent être en difficulté, quel que soit le niveau socio-économique, c'est pas du tout l'apanage des mamans qui sont les plus défavorisées sur le plan social, on était nous frustrés parce que ces mamans, on les repérait, mais après, elles nous échappaient et puis on ne savait pas ce qu'elles devenaient dans la nature. Donc là, on a pu négocier quatre lits, ensuite deux couches, où on est capable de les poser 10 jours. C'est-à-dire que je reviens paradoxalement à des choses effectivement qui étaient là il y a 15 ans, mais pendant ces 10 jours, j'ai une psychomotricienne, des chages-femmes, j'ai une fermière puère, on les accompagne pour l'allaitement ou pas l'allaitement, on est capable de leur proposer des entretiens, de rencontrer les parents, les pères, les mères, mais aussi parfois les grands-parents. Il y a de la psychomotricité pour tous, la question des soins, des massages et de comment on peut porter son bébé, comment on peut effectivement l'envelopper, comment on peut le manipuler d'une certaine façon. Donc ça, c'est important. Et puis après, ça favorise aussi des espaces de discussion pour favoriser après les articulations avec les autres dispositifs qui existent, que ce soit la PMI ou que ce soit effectivement les travailleuses familiales pour aider au retour à domicile une famille qui en a un petit peu besoin. Donc déjà, rien que ça pour nous, je ne vous cache pas que ça a clairement transformé les choses. Alors ce n'est que pour les mamans, je ne vous le cache pas, qui accouche à la chef émeux. D'accord ? On espère bien que le dispositif puisse se généraliser, mais ça a aussi bien aider les équipes qui étaient, elles, un peu en perte de sens par rapport à ce genre de choses parce qu'elles étaient très frustrées de voir ces mamans qu'on repérait et puis après, hop, on partait. Et non seulement on est intéressé et on sait qu'on est efficient parce qu'on accroche beaucoup plus facilement après la suite. D'accord ? Des soins. Après, il peut y avoir plein de choses à travers la musique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses aussi à travers la question des sons, la question des comptines, là aussi, pour favoriser ces interactions, supporter ces interactions. et ce qui est intéressant, c'est que des choses que l'on faisait tous un petit peu, j'ai envie de dire, de manière empirique, aujourd'hui, quelque part, les sciences dites modernes viennent montrer que non seulement c'est important, mais que c'est efficace et que ce n'est pas quelque chose qui est dénué d'efficacité. Par exemple, la musique, on sait que ça permet effectivement d'apaiser considérablement. Il y a un truc tout simple, ça va peut-être vous faire sourire, mais quand une maman est enceinte, on peut avoir des examens un peu invasifs, comme on peut faire, vous savez, une ponction du liquide amniotique et c'est un acte qui est un peu stressant. Alors, même s'il est quand même bien maîtrisé, mais on a corrélé, on corrèle très bien que les mamans qui sont en attente de ces actes, un myosynthèse, le taux de cortisol qui est l'hormone de stress, elles montent considérablement et que le cortisol, le bébé, il va décharger, c'est-à-dire que le bébé in utero, il est aussi baigné par le cortisol et que ça peut avoir potentiellement des incidences. On fait écouter à des mamans une séquence musicale plutôt apaisante, alors l'histoire ne dit pas si c'est du ACDC ou pas, mais enfin plutôt apaisante, 20 minutes avant l'acte d'un myosynthèse, vous diminuez la sécrétion de cortisol par 3. D'accord ? Donc déjà, un effet de relaxation sur la mer, mais ce qui est beaucoup plus important pour nous, c'est-à-dire que vous évitez le flash de cortisol du fœtus in utero. D'accord ? Donc rien que ça, et écouter un peu de musique, ça ne coûte pas bien cher quand même, mais il faut quand même mettre la maman dans une ambiance effectivement relativement calme et pas avec le 3 quart qui est devant les yeux pour ça. Donc il y a plein de choses, j'ai envie de dire, qu'on redécouvre aujourd'hui sur l'ambiance, la capacité à porter les soins et à comment on peut les présenter au mieux dans des environnements les plus sécurisants et surtout les plus relaxants possibles. J'ai reçu deux questions par SMS, donc je vous les livre. La première, quel serait l'impact de la dépression de la mère sur le développement du bébé ? Alors, il faut toujours être très prudent, mais on sait que, alors, il y a deux choses. Toutes les mamans qui, il y a toujours une petite période de creux, vous savez, ensuite de couche, ce qu'on appelle un peu classiquement le baby blues, ça on sait aujourd'hui que c'est probablement beaucoup plus lié à l'état physiologique, avec notamment effectivement le bouleversement hormonal et que c'est une réaction un peu normale qui crée un peu une susceptibilité ou une émotivité de la maman, mais que la plupart du temps en quelques jours, généralement 5-6 jours, ça s'arrête. D'accord ? La dépression, c'est quelque chose qui peut se venir au décours d'une période de postpartum et qui peut se venir bien plus loin parce que la dépression du postpartum ça peut jusqu'à 1 an à distance. Et là, c'est quelque chose qui est différent parce que c'est une souffrance durable dont on sait qu'elle va nécessairement avoir un impact sur la qualité de l'accordage. D'accord ? Et aujourd'hui, on a effectivement, on corrèle très bien l'intensité d'une dépression du postpartum avec potentiellement la fragilité ou la perturbation du lien précoce et qui dit perturbation du lien précoce dit perturbation potentielle du développement et donc ça veut dire développement psychomoteur, ça veut dire potentiellement retard de langage mais qu'on peut corréler ça aussi bien plus tard. C'est-à-dire que s'il y a une période de dépression qui a été importante, mal repérée, mal prise en charge, elle peut effectivement malheureusement laisser une trace durable sur le développement du bébé alors même que la maman va sortir de son état dépressif. Et on sait qu'à 5 ans, à 10 ans ou à 15 ans, ça peut être aussi corrélé avec ce qu'on appelle les enfants dits hyperactifs ou avec des enfants qui sont faits ces fameux enfants dits turbulents hyperactifs et ça peut même corréler après avec des troubles de l'humeur chez l'adolescent ultérieurement. Et dans quelle mesure quand on a une dépression du postpartum, on a eu des signes avant-coureurs en antenatal ? Est-ce qu'on est capable de déceler ? Je pense à l'entretien prénatal précoce, est-ce que c'est possible ? On a cette chance en France d'avoir cet entretien prénatal qui est vraiment un luxe et dont beaucoup de pays nous en vivent mais malheureusement qui n'est fait que dans 30% des maternités. Alors que c'est un examen pour lequel on a eu un remboursement. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est que s'il n'est pas plus exploré, malheureusement, on va nous dire stop. Or, l'entretien prénatal précoce, je pense que c'est un très bon moment non médical pour qu'une maman et un père se posent et puissent aborder plein de choses. de leur vie pour permettre effectivement de faire potentiellement des repérages de situations dites à risque ou vulnérables. Mais de toute façon, comme la dépression du postpartum est quelque chose qui est assez subtil, comme c'est quelque chose aussi qui peut être un peu masqué parce que les mamans ne sont pas en vie et aussi c'est compliqué pour elles. Donc, si on ne va pas le chercher, nous en tant que clinicien, si les sages-femmes ne sont pas formées à ça, on peut très facilement passer à côté. Donc nous, c'est une attitude de formation permanente. Ce n'est pas d'essayer de chercher de dire à cette maman qui est déprimée, mais c'est d'être toujours vigilant au signe effectivement qui peut nous alerter. Et puis de toute façon, le principal thermomètre de ça, c'est quoi ? C'est le bébé. D'accord ? Parce qu'un bébé qui est très vite branché, vous l'avez vu, sur l'état émotionnel de sa mère, un bébé qui est très vite capable de réagir à l'état émotionnel de la mère, s'il y a des choses effectivement qui sont trop compliquées pour lui à gérer. Le bébé se désengage et le bébé il sort et après on a des problèmes psychosomatiques, d'accord ? De sommeil, des problèmes alimentaires, de régurgitation excessive ou effectivement des retards de croissance avec des cassures du groupe de poids qui peuvent alerter. C'est-à-dire qu'on le sait aujourd'hui, un bébé, il a bien plus besoin de la nourriture affective et émotionnelle que lui apportent ses parents et sa mère en particulier que quelque part le sein maternel effectivement qui va le nourrir. D'accord ? Et ça, l'éthologie nous l'a montré et c'est pour ça qu'il faut vraiment que l'état affectif des mamans soit le plus entre guillemets accompagné et pris en charge. Et c'est vrai qu'en France, on a le taux de satisfaction des mamans en suite de couche et toujours très positif sur la question des soins j'ai envie de dire de maternité mais toutes les études montrent quand même que sur la capacité à avoir été épaulée, pris en charge correctement par les équipes et c'est pas un manque de beauté des équipes c'est-à-dire que les équipes sont tellement imposées tellement cadencées que malheureusement elles doivent faire des priorités et que trop souvent la question de cette lecture émotionnelle elle passe un peu la trappe et donc c'est pour ça effectivement qu'il y a des situations qui nous échappent. Et du coup je suppose que les conditions de stress liées ou non à la grossesse et les angoisses ce qu'on peut subir ou absorber pendant la grossesse ont les mêmes conséquences ? Alors la réponse scientifique oui mais ce qu'on ne sait pas encore c'est on sait qu'il y a deux périodes qui sont très sensibles c'est la fin du second trimestre et le début du troisième trimestre d'accord ? on sait effectivement que tout ce qui va aujourd'hui être stress ambiant on sait qu'on va avoir un impact sur l'environnement effectivement du terrain d'accord ? pour plein de choses et ce qui nous interroge sur plein d'aspects aussi au niveau des vous savez il y a pas mal de questions aujourd'hui autour des polluants chimiques d'accord ? des perturbateurs endocriniens aujourd'hui on a mesuré effectivement donc l'environnement amniotique des bébés on est capable d'identifier dans le liquide amniotique des mers plus de 50 substances exogènes vous vous rendez compte ? c'est à dire que dans un ventre il est déjà voilà alors je vais pas affoler tout le monde si on est effectivement sur du stress ambiant ce qu'on ne mesure pas aujourd'hui c'est la capacité d'absorption de la mer c'est à dire qu'une maman peut être stressée mais à un niveau de stress équivalent deux mamans peuvent réagir de manière complètement différente en fonction de leur histoire personnelle de ce qu'elles ont été de leur capacité à absorber et à tolérer le stress et puis en même temps de la qualité de l'étayage environnemental alors en même temps quand on parle de l'étayage environnemental ses parents et ses couples en tout cas le papa quand il est là mais en même temps il faut être prudent parce que l'état affectif des pères si vous m'avez compris il est corrélé à 70% de suite des mères donc si une maman est stressée 70% des cas le père il est stressé aussi d'accord ou inversement d'accord voilà donc c'est certain qu'il y a une gradation et ça va peut-être vous faire sourire mais il y a quelque chose la nature elle fait bien les choses et que aujourd'hui un des principales remparts au stress c'est le placenta le placenta c'est pas que des échanges effectivement donc je veux dire nutritionnels et sanguins on sait aujourd'hui que sur le placenta il y a des récepteurs aux hormones de stress et que on va avoir des effets de méthylation des méthylations c'est à dire que en fonction ça va amortir ou potentiellement amplifier telle ou telle chose d'accord donc ça c'est des choses qui sont toutes récentes mais ça veut dire que ben voilà mais il y a des choses qui sont suffisamment importantes aujourd'hui parce que c'est toute la question de ce qu'on appelle l'épigénétique vous savez et l'épigénétique c'est quoi c'est est-ce que justement nos conditions environnementales peuvent avoir des incidences durables sur le développement inutérin d'un bébé à naître c'est clair qu'on a de plus en plus à la fois d'études en modèle animal que ce soit effectivement chez la souris ou chez le primate mais on a de plus en plus aujourd'hui de corrélations ou d'arguments robustes sur la question par exemple des perturbateurs endocriniens ça c'est très clair sur les déficits en iode des mamans et on sait que 40% des femmes enceintes ont des déficits en iode d'accord parce que l'iode est un argument très important du développement cognitif du bébé donc là on sait qu'on a des marges de manœuvre qui sont excessivement importantes mais après vous savez on rentre dans des domaines qui sont excessivement sensibles excessivement polémiques quand on parle des posticines quand on parle effectivement des polluants quand on parle des retardateurs et autres mais avec des enjeux de santé publique qui sont clairement effectivement aujourd'hui donc repérés vous aviez encore une petite question ah oui bon alors le temps que je me déplace je livre ma question comme ça après je vous donne le micro d'accord on parle de synchronisation du cerveau donc entre deux personnes que se passe-t-il dans un trio père mère-enfant c'est-à-dire est-ce que les cerveaux se synchronisent à trois quatre, cinq j'ai envie de vous dire j'aimerais le penser mais je peux pas encore quelque part vous le prouver mais ça va arriver d'accord donc là on est plutôt dans des parce que c'est assez compliqué je vous cache pas à mettre en place c'est facile à évoquer comme ça mais techniquement c'est un peu compliqué mais il y a déjà des travaux qui se font en Suisse alors non pas à travers les bébés mais qui sont sur la synchronisation des cerveaux des joueurs de musique d'accord pour savoir justement comment les 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 différents musiciens arrivent non seulement se synchroniser sur une partition mais là où ça devient plus bluffant c'est quand ils font de l'improvisation d'accord et là il y a un champ de recherche qui est passionnant mais on présuppose quand même que encore une fois ça synchronise alors une autre illustration ça c'est pour vous montrer un truc très simple je vous montre un film avec une maman qui accouche je vous mets à tous des capteurs sanguins et respiratoires vous regardez la maman on l'a fait avec des étudiants donc ça je peux vous montrer on est au bout de allez on va dire quelques secondes d'accord donc tout le monde est branché sur l'état et tout le monde est dans une simulation mentale fille comme garçon d'accord et donc vous avez les mecs poussé madame voilà donc ça veut dire qu'on est en résonance et qu'on est en permanence branché les uns sur les autres c'est pour ça que nous c'est important parce que ça explique les phénomènes de contagion émotionnelle d'accord ça explique les phénomènes de diffusion émotionnelle moi je pilote un service où j'ai 14 jeunes je peux en avoir un qui arrive qui n'est pas très bien dans un service relativement calme si j'en ai un qui bouge trop dans le même état j'en ai 13 autres c'est l'orage émotionnel d'accord mais à la fois ça peut être péjoratif mais c'est aussi un formidable volant pour faire bouger les choses d'accord vous avez parlé d'autonomie dans la construction du lien parent enfant lors de la grossesse est-ce qu'il existe des études justement à ce sujet de la construction du lien après la naissance le travail que font les sages-femmes à domicile formé à l'autonomie est-ce qu'il y a des études de fait en France pas ma connaissance d'accord en tout cas moi rien que j'ai pu voir de manière récente mais dans d'autres pays bien sûr et je pense notamment moi j'ai eu le plaisir d'être cet été donc en Islande et en Islande vous avez effectivement donc des programmes qui sont vraiment effectivement donc établis notamment portés par l'école de Mayotik de l'université de Reykjavik et qui à la fois sont intéressants parce que le but du jeu c'est de repérer les situations difficiles avant de les accompagner pendant et de les suivre quelques temps après et les programmes montrent que ça a clairement des incidences sur la réduction des troubles du comportement à venir du bébé et comme des effectivement problématiques après d'interaction mère-enfant qu'on peut avoir ultérieurement en France le seul programme qu'on avait qui était un peu dans ce sens un programme parisien qui est porté par le professeur Guédéné qui est le programme KPDP d'accord mais qui a dû je crois être arrêté faute un peu de confère la présentation précédente d'accord ah bon on en a parlé je crois qu'il a été arrêté mais en tout cas là il y a vraiment aujourd'hui une masse de littérature beaucoup dans les pays donc d'Europe du Nord mais aussi dans les pays d'Amérique du Sud d'accord qui montre que non non il peut vraiment y avoir une place tout à fait importante pour l'intervention des sages-femmes il y avait des choses tout à fait bien ciblées en revanche KPDP il y a une prolongation actuellement en cours qui est Pentejo avec ce qui est de la visite à domicile via les PMI alors avec des mères en vulnérabilité psychosociale c'est-à-dire que c'est les mères qui se disent isolées en situation d'isolement et donc c'est une étude qui est menée ça fait maintenant je pense 5-6 ans et qui commence à publier des résultats et c'est la même équipe que KPDP enfin c'est plus Antoine Guednet c'est plus Antoine Guednet mais c'est quelqu'un qui travaille dans l'équipe d'Antoine Guednet mais ça il faudrait je pense que alors c'est des grosses logistiques mais c'est fondamental pour notre compréhension et puis pour justement permettre et orienter après nos politiques de prévention primaire je pense qu'on n'est pas très bon en France pour faire de la prévention primaire mais vous savez qu'on a des études parce qu'on parle souvent un peu de sous et qu'il faut parler d'un peu de sous mais il y a des très belles études anglaises qui ont montré que 1 euro investi en Antée périnatale c'est plus de 80% d'économie 15 ans plus tard confère présentation précédente on a à peine abordé cette question là mais c'est tout ce qu'avait abordé mais en France on n'aime pas trop l'évaluation confère en France évaluer c'est juger alors que pour les anglais évaluer c'est jauger c'est pas la même chose ça marche c'est super on garde ça marche pas qu'est-ce qu'on fait on améliore on rectifie voilà en France on est entre nous là en France malheureusement on a plutôt tendance à accumuler des discutifs sans les évaluer et donc à un moment donné les caisses elles ne sont pas effectivement donc et qu'à un moment donné c'est des choix cornéliens et qu'on ne prend pas et donc on traîne excusez-moi des choses qui sont un peu compliquées et puis en France on n'aime pas parler de facteur de risque parce que parler de facteur de risque c'est aussi stigmatisé alors que pour les anglo-saxons parler de facteur de risque c'est donner une chance de changer la destinée aussi en individu je pense qu'il y a des crispations un petit peu idéologiques ce qui est certain je pense que les choses changent aujourd'hui parce qu'on en parlait j'étais pas plus tard qu'hier sur une formation des médecins en santé scolaire sur la question du reparage des préventions des troubles du comportement précoce donc chez les enfants de 3 à 6 ans les médecins scolaires aujourd'hui ils disent il nous faut clairement des choses on ne peut plus continuer comme ça d'accord mais il y a une expertise qui a été faite il y a quelques années qui date de 13 ans entre l'expertise de 2005 qui a porté un certain nombre de préconisations de recommandations et aujourd'hui il n'y a rien qui a été fait et 13 ans c'est énorme on en a parlé avec Béatrice et c'est vrai que moi je considère qu'on a avec le coup d'arrêt qui a été donné après 2005 on a perdu on a perdu énormément de temps parce que pour des raisons idéologiques effectivement alors que ça a été des choix politiques de certains pays et 13 ans plus tard eux ils commencent à mesurer les bénéfices d'accord parce qu'ils ont fait des organisations de santé publique depuis effectivement 15 ans 20 ans pour ne pas nommer le Canada mais on parle du Canada mais il y a aussi des pays de l'Amérique du Sud qui se sont effectivement inspirés des programmes donc nord-américains au Pérou vous avez un programme qui a été fait par une équipe suisse il y a deux ans qui a montré des résultats absolument prodigieux auprès des Indiens des plateaux vraiment alors là des populations en situation de grande précarité où ils ont testé des programmes comme ceux dont nous a parlé Béatrice tout à l'heure sur deux plans un plan très sanitaire qui était essayer de faire diminuer les troubles de la sphère ORL les troubles gastriques sécuriser les cuisines aussi parce que les enfants là-bas étaient très nombreux à être brûlés à cause des feux la façon de cuisiner et puis un autre versant qui était le programme de stimulation cognitive à travers le jeu et donc l'idée c'était de donner des sets des ensembles de jeu aux mères et de changer de les renouveler je crois que c'était tous les mois et on coachait un peu les mères sur la façon de jouer avec les enfants et quand on regarde les résultats c'est vraiment vraiment sidérant de voir le gap le bon cognitif des enfants alors c'est pas pour faire ma pub mais il se trouve que tous ces programmes là moi j'en parle sur le site et j'ai sur le site une interview aussi de Richard Tremblay qui était la personne qui avait coordonné la grande étude de l'INSERM en 2005 dont on parlait tout à l'heure et Richard Tremblay explique très bien toute cette question-là de comment quand on fait de la prévention précoce on peut intervenir précocement et on peut vraiment diminuer les problèmes ultérieurs et il raconte aussi très bien comment lui en tant que Canadien il a vécu la polémie de 2005-2007 et je vous assure c'est assez intéressant d'avoir sa perspective bon je suis désolée on va devoir s'interrompre nous vous remercions énormément c'était très intéressant de vous écouter merci à vous encore pour votre attention parce que l'heure tourne et puis on a accumulé les conférences vous allez repartir avec une tête comme ça j'espère que vous allez diffuser les connaissances autour de vous alors nous allons nous allons enchaîner en remerciant c'est à fond